bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo sur la question de grammaire au bac de français donc qui est nouvelle cette année j'avais déjà fait une première vidéo et puis je me suis rendu compte qu'il manquait des choses donc je vous fais cette vidéo si vous avez déjà vu la première je vais rajouter des choses alors déjà sur la question de grammaire et ben comment ça va se passer le jour de l'examen vous l'aurez dès le début de l'épreuve ici vous aurez une feuille donc ça c'est quelque chose qu'on trouve dans les programmes de l'éducation nationale qui explique le nouveau bac donc vous aurez voilà votre feuille avec toutes les informations ici le texte parmi vos quinze textes cette année puis les 24 l'année prochaine que vous allez devoir commenter et ici vous avez donc la fameuse question de grammaire qui sera écrite votre oeuvre choisie pour la deuxième partie de l'épreuve et puis voilà vous signez le l'examinateur le jury mais ses appréciations et envoie tout ça ensuite à l'éducation nationale pour votre note donc ce qu'il faut savoir faire pour la question de grammaire c'est une analyse syntaxique alors on va regarder ce que disent vraiment les textes prenez toujours quand vous avez un doute les textes officiels du programme du bac donc quand on regarde les textes officiels on nous dit que la question de grammaire et bien elle est dans la première partie de l'épreuve elle vaudra deux points on nous dit que ça ne peut concerner qu'un passage de l'extrait que vous venez de faire en lecture en analyse linéaire et ça vise ça c'est la phrase exacte ça vise l'analyse syntaxique d'une courte phrase ou d'une partie de phrase et en fait on n'a que ça et le problème et bien c'est ça c'est qu'on n'a pas de modèle on n'a pas d'exemple on a juste ça et donc selon les professeurs et bien on va pas l'aborder de la même façon donc je vais essayer de vous faire un petit topo sans vous paniquer pour l'examen de ce que ça pourrait être votre question de grammaire mais sachez que vos professeurs comme moi et bien on est un petit peu dans le flou parce que viser l'analyse syntaxique d'une courte phrase et bien selon les professeurs ça veut pas dire la même chose donc l'analyse syntaxique ça peut être quoi ça peut être l'analyse de la nature et de la fonction des mots d'accord mais ça peut être aussi analyser les propositions position indépendante principale subordonnée différents types de subordonnés mais ça peut aussi être analyser le type de négation mais ça peut aussi être analyser le la forme de d'interrogation que vous avez dans votre texte et du coup j'ai repris le programme pareil reprenez les programmes quand vous avez un doute on ne croit jamais les professeurs sur parole enfin moi l'agence de soutien scolaire j'ai toujours aux élèves ne me croyez pas sur parole lisez les textes ici on a le programme de seconde le programme de première et voilà la grammaire elle peut tomber sur et le programme de seconde et le programme de première donc vous voyez les accords de groupe nominaux les sujets de verbe les valeurs des verbes les valeurs des temps qu'est ce que c'est quand on merde un parfait un présent ça peut être une vérité générale un présent d'énonciation etc les relations dans les phrases phrases simples phrases complexes etc mais ça peut être donc les subordonnés et vous avez vu l'interrogation la négation voilà c'est ça que vous devez connaître que vous avez dû voir en cours vous allez trouver sur internet des professeurs qui ont fait des blogs ou des sites internet ou des petites vidéos sur ça donc n'hésitez pas à aller à aller travailler avec ça donc voilà alors pour la question de grammaire on va refaire quand même quelque chose d'assez basique mais qui est très important c'est bien comprendre la différence entre la nature et la fonction c'est pas toujours très clair pour tout le monde donc je vais vous refaire un exercice c'est un petit exercice que j'utilise depuis que j'enseigne et qui fonctionne assez bien pour comprendre la différence donc par exemple si vous prenez cette image vous avez une petite fille sa nature c'est d'être une fille c'est d'être une femme c'est d'être un être humain de sexe féminin c'est ce qu'elle est intrinsèquement d'accord c'est sa nature et bien la fonction c'est ce qu'elle va être selon qui je vais mettre à côté d'elle la fonction c'est dans la situation dans une situation de données dans un contexte donné qu'est ce que c'est que cette fille et bien si je la mets à côté de ses frères c'est toujours une fille mais sa fonction c'est d'être une soeur si je la mets ici et bien sa fonction c'est d'être une fille c'est d'être une fille mais dans le sens enfant malheureusement en français on n'a pas les deux mots différents voilà c'est la fille de sa mère si je la mets à côté de son fils cette fois ci cette fille devient la mère si je la mets à côté de son neveu cette fille devient cette fois ci ben voilà que ça ne fonctionne plus la tante et si je la mets à côté de ses petits enfants et bien dans ce cas là cette fille devient la grand mère vous voyez c'est ça la différence entre la nature et la fonction ce que je suis moi tout seul ce que je suis dans le contexte c'est la fonction et bien pour les mots pour les propositions c'est la même chose un mot et bien ça peut être un nom un nom commun c'est sa nature c'est ce qu'il est lui tout seul par contre selon là où il va être dans la phrase et bien il peut être le sujet il peut être le cod il peut être un complément circonstanciel voilà c'est ça la nature et la fonction comprenez bien cette cette différence là donc pour réviser vos natures et vos fonctions vous avez des petites choses sur internet qui sont vraiment top ici par exemple ces petits schémas un peu comme des mind maps sont très très bien donc n'hésitez pas à aller les chercher pour pour réviser pour vous refaire un petit peu vos natures et vos fonctions surtout les petits mots un peu à la con qu'on oublie facilement genre les prépositions les adverbes on n'est plus très sûr les conjonctions n'hésitez pas à aller chercher il ya des choses très bien ces petites fleurs notamment elles sont très très bien sur la nature et la fonction parce qu'elle vous donne vraiment des exemples donc ça c'est pour les mots vous avez aussi sur internet des choses très très bien sur la nature des propositions les propositions super données il y en a de plein de sortes etc donc allez voir ça sera très bien je vais vous donner ici il est un exemple très clair pour voir si on a compris la nature et la fonction c'est un extrait que j'ai trouvé tiré du livre d'amélique comment qui a fait le site commentaire composé.fr allez-y c'est une mine d'or c'est super ce qu'elle fait son travail génial et son livre est très très bien si vous voulez le vous le commandez il est il est vraiment top pour préparer le bac de français ici à l'agence on est fan de la mini view donc je reprends son exemple parce que vraiment il est très bien le bonheur est dans les livres on va s'intéresser au mot bonheur ici c'est un nom commun c'est sa nature il ya voilà c'est ce qu'il est tout seul par contre le bonheur est dans les livres ici qu'est ce qui est dans les livres c'est le bonheur donc c'est le sujet je rappelle qu'est ce qui c'est la question à se poser pour trouver le sujet par contre si je mets il cherchait son bonheur dans les livres il cherchait quoi son bonheur donc cette fois ci quand je pose la question quoi c'est un cd et si je mets il lisait avec bonheur il lisait avec bonheur et bien ici c'est le complément circonstanciel de manière comment il lisait comment avec bonheur vous voyez j'ai le même mot c'est toujours la même nature c'est un nom commun mais selon là où il est et bien il change de de fonction alors je vous donne un exemple de ce qu'on peut faire comme analyse syntaxique mais je vais vous essayer de donner le maximum d'exemples possible encore une fois ce que je dis voilà c'est pas parole d'évangile j'essaye de regarder un petit peu dans les différents livres que j'ai vu ce qui existe comme type de sujet de grammaire mais de questions de grammaire encore une fois on est un peu dans le flou 1 donc d'abord posez vous toujours les questions est ce que c'est une phrase simple ou est ce que c'est une phrase complexe 1 ça va ça va vous aider les les est ce que j'ai une proposition indépendante pour proposition principale avec une proposition subordonnée ici j'ai pris une phrase simple pour commencer je marchais les yeux fixés sur mes pensées extrait de demain dès l'aube des contemplation de victor hugo si par exemple on me demande si par exemple ma question de grammaire ici c'est analyser la nature et la fonction des mots de la phrase et bien je vais voilà faire un exercice tout bête de mot à mot donc je vais faire la nature d'abord des mots donc et ensuite la fonction donc je c'est un pronom personnel marcherait c'est mon verbe au futur laisse est un article défini les yeux c'est un nom commun fixer c'est un adjectif qualificatif sur c'est une préposition mais c'est un déterminant possessif penser c'est un nom commun ça voilà ça se révise en amont et les fonctions et bien je sais mon sujet donc mon verbe est toujours au mon verbe est au futur les yeux fixés donc ça me donne un groupe nominal qui est un complément circonstanciel de de manière d'accord je marcherai comment les yeux fixés fixer l'épithète puisqu'il est collé à yeux sur mes pensées et bien complément circonstanciel de de lieux même si c'est une métaphore ici il n'est pas réellement sur ses pensées mais je pose la question je marcherai les yeux fixés ou sur mes pensées voilà ça c'est si jamais la question c'est analyser les mots les mots de la phrase la nature et la fonction des mots d'accord mais on peut avoir d'autres types de questions alors voilà des choses que j'ai trouvé dans différents livres je voulais montrer à la fin les livres que j'ai que j'ai choisi donc ici par exemple la question c'était analyser la structure de la phrase pouvais je résister quand il devait m'en coûter la vie donc on me demande pas d'analyser mot à mot on me demande d'analyser vraiment la structure à un extrait de delphine de madame de stall et bien qu'est ce que ça donne bah ça donne que déjà j'ai deux propositions pouvais-je résister qu'il a propositions principales et quand il devait m'en coûter la vie qui est la subordonnée ensuite c'est une phrase exclamative puisque j'ai mon point d'exclamation mais c'est aussi une phrase qui pose une question pouvais-je résister quand il devait m'en coûter la vie d'accord et comment je vois que c'est une question parce que j'ai pouvais-je cette fameuse inversion sujet verbe quand on pose une question correctement en français on inverse en anglais aussi c'est pareil ça montre cette forme interrogative et puis on a le quand qui va introduire qui va amener la subordonnée et qui indique du coup le temps on pourrait dire c'est on a envie que ce soit une circonstancielle de temps mais une subordonnée par rapport au temps mais pas mais en fait c'est pas réellement le temps pouvais-je résister quand il devrait m'en coûter la vie c'est plutôt une hypothèse d'accord et on retrouve le fait que ce soit une hypothèse avec le le devrait qui a été mis au conditionnel voyez c'est ça analyser la structure de la phrase ici sur cette question là c'est plus ça qu'il faut qu'il faut faire je vous montre un autre exemple c'est en voyant le plus d'exemples que vous serez le mieux préparé ah oui c'est une question rhétorique aussi c'est une question bien sûr qui n'attend pas de de réponse deuxième exemple ici de des lettres personne devant est ce qu'il y a certains des avis qui n'entendent point raillerie il ne les juge jamais capable de mentir et on vous demande étudier la négation ici donc c'est tout à fait une question qui peut être posée puisque ça rentre dans le programme sur la négation bon bah comment on analyse ici la négation et bien la première phrase on a ne point qui n'entendent point donc j'ai le ne point et bien c'est c'est une négation normale en français pour pour le français il faut ne et puis le mot derrière point pas jamais etc 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 donc c'est une une forme correcte et complète de la négation en français le fait qu'on utilise ne point au lieu de ne pas bien le point c'est un adverbe et c'est un langage soutenu mais attention vous êtes au 18e siècle ici ce sont les lettres personne donc le fait de dire ne point n'est pas forcément une forme de c'est pas forcément quelqu'un de de bourgeois qui parle d'ailleurs ce qui ne voudrait rien dire au 18e siècle donc voilà faites attention aussi à l'époque et puis dans la deuxième phrase on a ne jamais je juge jamais capable de mentir et bien ne jamais pareil on a une négation mais ici c'est une négation qui est partielle et le fait qu'on ait mis jamais en fait ça rajoute une espèce de longueur dans le temps c'est à dire ça ne se fera jamais c'est pas maintenant c'est tout le temps jamais c'est un mot qui est très fort et qui interdit complètement toute concession tout changement toute ouverture et ça montre donc c'était cette négation elle est très forte l'analyse syntaxique c'est pas non c'est pas juste pour analyser mot nature et fonction c'est aussi essayer de le relier au texte normalement le professeur va vous demander de le relier au texte ici c'est pour montrer la force du fait qu'il ne veut jamais mentir être capable de mentir voilà le but c'est quand même qu'il y ait un lien faire de la grammaire juste pour faire de la grammaire c'est pas très utile le but c'est comment est-ce que la grammaire éclaire le texte autre exemple Hugo les contemplations le poème elle avait pris ici on vous demande de donner la fonction des différents mots ou groupes de mots dans la dernière phrase dans les trois derniers vers je n'étais jamais gay quand je la sentais triste j'étais morte au milieu du bal le plus joyeux si j'avais en partant vu quelques ombres en oulaï c'est en ses yeux ici ben voilà là on retrouve ce que j'ai fait comme exercice tout à l'heure c'est à dire on vous demande vraiment la fonction des différents mots mais pas la nature donc ici il faudrait juste donner la fonction donc le sujet je le verbe les adverbes le l'adjectif donc qui est épithète les propositions si c'est des groupes de mots vous dites voilà c'est complément circonstanciel etc donc vous voyez c'est rien à voir c'est vraiment un exemple encore tout différent et enfin dernier exemple apollinaire les nuits nuirénane dans le recueil alcool relever identifier les différentes propositions dans le premier quatre dans le premier quatrain quand c'est possible je crois que c'est dans le dernier quatrain pardon quand c'est possible préciser la fonction de la proposition voilà là cette fois ci on vous demande d'analyser uniquement les propositions et pas mot à mot donc les propositions elles peuvent être indépendantes principales subordonnées et dans les subordonnées vous avez plein de types différents faites vous des petites fiches là dessus ou trouvez vous des des petites fiches dans des bouquins ou sur internet qui sont bien donc vous voyez elle est très vaste cette question de grammaire ça peut être un peu tout et n'importe quoi on peut vous demander la nature on peut vous demander la fonction on peut vous demander juste les mots on peut vous demander les propositions peut vous demander des groupes de noms on peut vous demander la négation peut vous demander l'interrogation donc vous devez préparer ça en amont la question de grammaire par contre et ça c'est important il faut se préparer donc vous allez travailler sur la nature la fonction de vos mots et surtout vous allez ficher vos textes avec de la grammaire c'est à dire que vous faites votre fiche de texte normal vous mettez votre analyse linéaire vous faites votre fiche de texte avec une mind map si vous ne savez pas ce que c'est allez voir mes vidéos qui explique les mind maps et comment les faire pour le français et ensuite vous faites une troisième fiche vous agrafez les trois fiches ensemble où vous mettez votre question de grammaire c'est à dire que vous devez stabiloter dans votre texte par exemple toutes les prépositions toujours en bleu tous les adverbes toujours en vert vos propositions subordonnées relatives de telle couleur vos propositions subordonnées conjonctives d'une autre couleur vos propositions subordonnées infinitives d'une autre couleur etc et préparez ça en amont parce qu'on va vous attendre au tournant vous n'avez cette année surtout vous avez juste l'oral à réviser vous n'avez que 15 textes on va vous attendre on va vous si vous ne savez pas répondre à la question de grammaire on va vous dire mais monsieur mademoiselle ce texte vous le connaissiez vous étiez censé l'avoir préparé vous ne devez pas être perdu si je vous demande d'un seul coup de me parler des substantifs du vert numéro 4 oui donc préparez la vraiment même si c'est que deux points je sais que souvent vous êtes à fond à fond à fond sur les analyses linéaires des 15 textes et sur votre oeuvre choisie mais n'oubliez pas la question de grammaire ces deux points ça peut être sympa de passer de 13 à 15 d'accord donc préparez le sur tous vos textes habileté mettez des couleurs voilà mettez bosser vos textes en sur par exemple sur les quatre questions que je viens de vous montrer les quatre types de sujets que je viens de vous montrer être prêt pour n'importe quelle question être au taquet voilà donc pour finir juste donc pour vous dire que ce bac de français il est nouveau que vos professeurs font de leur mieux pour essayer d'appréhender ce qui a écrit dans les textes mais c'est vrai que analyse syntaxique comme je vous l'ai montré bah ça peut relever plusieurs vérités donc voilà n'hésitez pas à poser des questions à vos professeurs mais dites vous bien qu'ils sont aussi dans le flou un peu comme moi et que voilà pour la question de grammaire ne vous inquiétez pas le jour du pack si vous avez une question un peu différente de ce que vous avez été habitué à travailler ou autre chose que ce que le professeur avait dit on est on est tous sur le même pied d'égalité si on est dans le flou et donc pour vous rassurer dites vous bien que vous êtes dans le flou eux aussi et que du coup les professeurs sont quand même assez indulgents sur ce bac surtout cette année avec tout ce qu'il y a avec l'épidémie voilà on est dans la bienveillance et ne vous inquiétez pas préparez le au mieux quelqu'un qui a préparé ça se voit et ça se sent voilà bon courage pour vos révisions n'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos sur la préparation du bac de français sur la lecture sur l'analyse linéaire sur les conseils pour le préparer comment faire les fiches sur les conseils de mémorisation et puis je vous dis ciao